Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui en compagnie d'Élise Jaffichecomplet. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, je vais très bien. Je te remercie pour l'invitation. Je suis ravie d'être là avec toi et avec nous aujourd'hui. Voilà, donc du coup, une petite vidéo aujourd'hui où je vais interviewer Élise. Alors, pourquoi je l'ai fait venir sur la chaîne ? Tout simplement parce que je pense qu'elle peut vraiment nous aider tous à développer notre business autour de nos locations courte durée pour tous ceux qui font de l'investissement locatif, de la sous-location, voire aussi de la conciergerie d'appartements, la conciergerie automatisée Airbnb, comme je parle régulièrement de cette chaîne YouTube. Et je pense qu'Élise va pouvoir nous livrer des petits tips, des petits trucs sympas. Donc du coup, ce que je te propose Élise, c'est tout simplement de commencer par te présenter qui tu es, ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Avec grand plaisir. Écoute, moi, j'ai un parcours qui est plus un parcours salarié. J'ai été salariée pendant dix ans. J'ai eu le parcours un peu classique études, école de commerce, commencé dans les grosses entreprises où j'étais analyste. Alors, j'ai toujours fait un seul métier qui s'appelle le revenu management, alors qu'il y a un nom un peu barbare. On dit aussi le yield management. En gros, on le connaît en tant que client comme étant le métier qui fait varier les prix tout le temps quand on achète un billet de train et que ça nous fatigue parce qu'ils ont doublé le prix pour les vacances scolaires. Et bien voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé ma vie de salariée en étant analyste junior dans une société d'affichage. Puis, j'ai passé les échelons. J'étais analyste senior. Puis, j'étais en charge d'une équipe. J'ai changé d'entreprise et mon dernier poste salarié, je travaillais pour Club Med. J'étais en charge de l'équipe Europe Afrique. Et donc, avec mon équipe de 15 personnes, on optimisait les 37 villages Europe Afrique du Club Med. C'était un portefeuille de 800 millions d'euros. Et après, j'ai fait une petite crise de la trentaine, il faut le dire. Je suis aussi un peu tombée dans la marmite de l'immobilier, sauf que je l'ai très mal fait, comme peut-être une partie des gens qui démarrent comme moi. Je suis tombée sur un bouquin de Romain Caillé et je me suis rendue compte qu'en fait, commencer par acheter sa résidence principale, c'était une très mauvaise idée. Il ne fallait surtout pas faire ça. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Écoute, on avait acheté un T4 avec mon mari, donc on avait trois chambres. Je me suis dit, mais attends, on va quand même mettre deux chambres dans l'appartement sur Airbnb. Et on va malgré tout faire de la location saisonnière. Je te laisse imaginer la tête de mon mari quand je lui ai dit que l'appartement qu'on venait juste d'acheter, on allait mettre deux chambres sur Airbnb. Il n'est pas du tout dans l'immobilier ni tout ça. Donc au début, il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ce n'est pas possible. Et finalement, on l'a fait. Ça a bien marché. Au début, on a fait des erreurs, notamment sur les prix. Je pourrais le raconter si tu veux, c'est assez intéressant. Mais c'est tout ça qui m'a fait dire, mais attends, je suis rentrée dans le milieu de l'investissement immobilier. Je me suis rendue compte que mes collègues investisseurs immo, en fait, ils avaient des problèmes que moi, je résolvais toute la journée chez Clemed. Ils se demandaient, est-ce que je dois baisser mes prix ? Est-ce que je dois les augmenter ? À combien je mets mes prix de ménage ? Qu'est-ce que je dois mettre comme condition d'annulation ? Des fois, je stresse parce que je n'ai pas de vente. Du coup, je baisse les prix. Ça part. Et du coup, je regrette. Je me dis, j'aurais peut-être dû laisser mon prix cher. Voilà, tous ces trucs-là, je me suis dit, mais attends, en fait, tout ça, il y a des méthodes simples qui existent pour pouvoir justement prendre les meilleures décisions. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de contenu en ligne sur ça ? Il faut vraiment faire quelque chose. Couplé à ça, le fait que moi, au début, quand je me suis lancée en location saisonnière, je me suis complètement trompée sur mes prix. J'ai fait n'importe quoi. Ça a été une énorme claque. Et je me suis dit, mais attends, tu as 10 balais d'expérience. Tu as fait ça pendant 10 ans pour des employeurs. Tu as deux chambres chez toi. Tu te plantes complètement. Je me suis dit, attends, il y a un truc à faire. Il faut justement adapter les méthodes pour la location saisonnière et faire en sorte qu'on ait un kit de méthodes simples pour pouvoir avoir le plus gros chiffre d'affaires possible pour nos locations saisonnières. Et c'est comme ça qu'est née J'affiche complet, qui est une société que j'ai créée en début 2019, en janvier 2019, et qui aide les loueurs saisonniers, les souleurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à justement bénéficier de ces méthodes-là pour avoir le maximum de chiffre d'affaires possible. Ok, c'est cool, super. Merci pour cette présentation. Alors justement, moi, j'ai préparé quelques petites questions que je vais pouvoir te poser, puis on va échanger. J'ai pas mal d'idées. L'idée, c'est qu'aussi, je te pose des questions un peu plus ciblées par rapport justement à la conciergerie. Justement, ça peut être très intéressant de voir un petit peu comment on peut procéder. Je pense notamment au ménage. Tout à l'heure, tu n'as pas du ménage, et c'est des petites questions justement que je vais te poser. Parce que moi, effectivement, dans le cadre de mes formations ou sur YouTube, c'est vrai que je parle beaucoup des frais de ménage, etc. Justement, ça va être intéressant de voir un petit peu ta position par rapport à ça. Alors, est-ce que yield management signifie être le moins cher possible durant toute l'année ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Tu commences tout de suite avec les meilleures questions. En effet, souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit oui, mais moi, Elise, enfin, OK, yield management, revenue management, OK, j'ai compris, mais moi, je ne veux pas être avec des prix bas tout le temps. Et c'est vrai que c'est un des gros préjugés sur ce métier-là. En fait, alors, il y a une part de vrai, c'est-à-dire que sur les périodes de faible demande, on va dire qu'on va avoir des prix plus attractifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on va casser les prix ou qu'on va complètement brader nos prix. Et puis surtout, le job, c'est surtout que sur les périodes qui ont du potentiel, à l'inverse, on mette des prix plus hauts. Et qu'au global, on arrive à avoir une très bonne performance. En fait, l'idée de mettre des prix plus bas en périodes plus faibles, ce n'est pas de se dire que, voilà, on laisse tout partir pas cher. C'est plutôt de se dire, je mets ce prix-là parce que je préfère que ce soit rempli à ce prix-là plutôt que vide. Et c'est quand on se dit qu'on a un vrai risque d'être vide, que là, du coup, on va ajuster un peu à la baisse nos prix sans aller les casser parce qu'on reste vigilant sur la valeur de notre appartement sur le marché. Si nos appartements, il n'y en a aucun sur le marché de cette typologie-là qui est n'importe quoi, inférieur à 50 euros, ça n'a aucun sens que nous, on se met à 40 balles. Aucun sens. Donc, on peut se mettre sur une position de fourchette basse, mais on ne va pas casser le marché. C'est débile, on se tire une balle dans le pied. Donc, voilà, des prix plus ajustés, oui, mais pas tout le temps. Et puis surtout, soigneusement. Alors, justement, tu parlais d'erreurs que tu avais faites et quelles sont, selon toi, les erreurs que tu vois le plus souvent de personnes, justement, qui font l'allocation côte durée, d'après toi ? Alors, déjà, je peux parler de l'erreur que j'ai faite, moi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai, en démarrant, je me suis dit, bon, Élise, tu n'as aucun avis et tout, il faut vraiment que tu lances ton annonce. Donc, je me suis dit, je mets un prix bas pour démarrer. L'erreur numéro une que j'ai faite, c'est qu'en fait, mon prix bas, déjà, il était beaucoup trop bas. Je n'avais pas assez étudié mon marché parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas les sites de statistiques sur le marché. On a RDNA, on a Transparent. Ce sont des sites qui nous aident, justement, à avoir une bonne vision et à ne pas décider comme ça, aux doigts mouillés, ah, je pense que ça voudrait tant. Donc, ça, c'est très important et donc, je me suis corrigée sur ça par la suite en trouvant ce site-là. Donc, ne pas partir aux doigts mouillés pour éviter d'être trop bas. L'autre erreur que j'ai faite, c'est que l'idée n'est pas mauvaise de mettre des prix plus attractifs pour démarrer. Moi, j'ai mis ça pendant deux mois. C'était du délit, en fait. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et du coup, ce qui m'a interpellée, je donne le tips parce que ça peut aider aussi à se rendre compte pour soi-même. C'est très dur d'avoir un avis extérieur sur soi-même et se rendre compte qu'on n'est pas assez cher. Pourquoi c'est très dur ? Parce qu'en fait, notre calendrier, il est plein. Donc, on a l'impression qu'on n'a pas de problème. Des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, franchement, de mon côté, tout va bien. à 100% constamment. C'est justement à ces gens-là. Alors, je n'ai pas envie d'être désagréable souvent, mais c'est justement à ces gens-là que j'ai envie de dire, attention, il doit y avoir quelque chose si tu es à 100% constamment toute l'année. Ou alors, pire encore, il y a des gens qui me disent, moi, ça y est, j'ai fait les trois prochains mois de l'année, ça y est, ils sont faits. Là, je me dis, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort. Dans des trucs comme ça, c'est sûr qu'il y a de l'argent qui dort. Donc, pour se rendre compte de ces trucs-là, moi, par exemple, ce qui m'a interpellé, c'est que, alors, c'était hors pandémie, mais ce qui m'a interpellé, c'est que j'avais, par exemple, quand j'avais une annulation, le soir même, j'avais des re-réservations. Je me souviens d'un jour où j'ai eu une annulation en fin de journée. À 21h, j'ai quelqu'un qui m'a re-réservé. Là, je me suis dit, c'est quand même fou. Un autre truc qui m'a interpellé, j'avais plusieurs personnes qui sont venues dans l'appartement et qui m'ont dit, ah, c'est chouette, il est bien décoré, c'est soinu, etc. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Moi, ça ne me faisait pas du tout plaisir. Parce que c'est bien d'être un bon rapport qualité-prix, mais que les gens nous pensent comme étant vraiment l'aubaine du siècle, ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'on passe à côté d'argent. Ça, ça peut être des petits alerteurs sur le fait d'avoir un prix trop bas. L'autre erreur que je vois, c'est évidemment, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir un prix unique toute l'année. Ça, c'est vraiment une erreur qui est dommageable parce qu'il y a de l'argent à aller chercher en déclinant ces prix. Et du coup, vous allez facilement vous faire doubler par les concurrents. Donc, ce n'est pas bon de faire un prix toute l'année. Il y a une autre erreur qui est de ne pas avoir de stratégie sur les durées de séjour minimum exigées. Ça, c'est aussi très dommageable parce que se mettre, par exemple, en mine de toute l'année, ça va vous faire passer à côté du potentiel dans certaines périodes d'avoir des durées de séjour beaucoup plus longues. C'est-à-dire des périodes passantes d'une unité, c'est ça ? Alors, soit mettre une unité, mais on ne peut pas toujours parce que parfois, on a des contraintes pour le ménage, la conciergerie qui nous aide, etc. ne veut pas forcément. Donc, si on ne peut pas faire d'une nuit, on n'en fait pas. Mais c'est vrai que si on a les mains totalement libres, en période très faible, on conseille de mettre d'une nuit. Mais si c'est deux nuits minimum pour plein de bonnes raisons, il y a aussi le fait qu'en période forte, à l'inverse, on peut souvent exiger plus, mettre du trois nuits, du quatre nuits. Et tout ça, ça contribue aussi à avoir un meilleur passage. Donc, l'idée, ça serait de mettre un nombre de nuits minimum en fonction des saisons et des périodes de l'année. C'est ça ? Exactement. Avoir une vraie stratégie qui est déclinée selon le niveau de demande attendu sur la période. Est-ce que ça va être une période sur laquelle ma demande va être faible ? Est-ce que ça va être une période sur laquelle ma demande va être carrément événementielle parce que c'est l'événement de l'année qui se passe à ce moment-là ? Il faut vraiment avoir une stratégie déclinée selon les périodes. Et ça, ce n'est pas forcément facile à comprendre pourquoi ça nous fait gagner plus d'argent. En fait, ça nous fait gagner plus d'argent parce que des séjours plus longs, ça évite le gruyère, en fait. Ça évite les trous. Et donc, chaque trou qu'on a évité, c'est un manque à gagner qu'on résout, en fait. C'est de l'argent en plus. Tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est ce que je leur explique. J'ai même fait des vidéos par rapport à ça où je leur expliquais que votre objectif, en priorité, c'est d'abord d'aller chercher les réservations longues et après les gruyères, donc les petits trous qu'il y a, on essaie de les remplir, en fait. C'est là qu'on doit faire ça. Mais ne pas faire l'inverse. Parce que si tu fais l'inverse, malheureusement, ça va être éparpillé partout. Et là, tu prends le risque, effectivement, de ne pas être totalement occupé. Et c'est un excellent conseil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour faire ça, tu vois, ça, c'est aussi une autre erreur qu'on peut préciser parce que certaines personnes ne connaissent pas cet outil. Pour faire ça, notamment, je sais que tu recommandes aussi Bet24. Pour faire ça dans Bet24 et d'autres channels le proposent, il faut mettre en place ce qu'on appelle le gaffil. Et traduit en français, c'est le bouche-trou. Moi, j'appelle ça bouche-trou en bon français. Ce truc, le bouche-trou, c'est juste un petit truc que vous devez mettre en place sur vos calendriers. Et en fait, si vous demandez deux nuits minimum, ça n'autorisera la commercialisation des trous de une nuit que quand, justement, ce sont des trous. Et sur ça, c'est magique parce que le système sera toujours plus rapide que vous à voir qu'il y a un trou. Et du coup, ça va tout de suite se rendre disponible sur les sites en ligne. Et du coup, ça, c'est pareil. C'est encore des opportunités en plus de vendre et d'augmenter votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Alors, justement, le revenu management, c'est OK. Mais est-ce que c'est quelque chose pour toi qu'on doit faire tout le temps ou est-ce qu'on le fait une première fois, on établit nos stratégies, clac, 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 et ça y est, c'est fini, c'est plié, on passe à autre chose ? Alors, ça, c'est une très bonne question aussi parce que parfois, ça arrive que des gens viennent vers nous et nous disent « Bon, moi, j'aimerais bien bosser avec vous, mais s'il vous plaît, faites-moi ma grille de prix puis après, je me débrouille. » Alors, en fait, ça, c'est nous, ce qu'on apprend aux gens, c'est de savoir construire sa stratégie initiale. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps quand on l'a construit au début, mais une fois qu'elle est faite, là, on peut avoir vraiment quelque chose de récurrent qui soit light. C'est-à-dire qu'avec nos méthodes, quand on a un, deux, trois appartements, on peut clairement toutes les semaines ne passer que 30 minutes à aller revérifier sa performance et se dire « OK, est-ce que tous mes voyants sont au vert ? » On a un outil qui met voyants vert, voyants rouge. Est-ce que tous mes voyants sont au vert ? Est-ce que mes voyants sont au rouge ? Et si j'ai du rouge, j'ai ma boîte à outils pour savoir quelles actions je peux mettre en place. Donc, en fait, quand on utilise les bonnes méthodes, une fois qu'on a construit son stock initial, oui, ça peut être très rapide pendant la saison, mais il faut suivre, en fait. Il faut suivre pourquoi ? Parce qu'on reste dans un domaine d'activité où il se passe des trucs tout le temps. C'est en même temps la magie du tourisme, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'on se colle une pandémie dans les dents, la neige, les grèves, on peut avoir gilets jaunes qui nous impactent selon nos villes, enfin, il peut se passer plein de trucs qui font que ce n'est pas exactement comme on avait prévu. Donc, quand on est outillé, on le voit très vite et on réagit très vite, mais c'est vrai que c'est un peu illusoire. En tout cas, ce n'est pas considérer la réalité de notre domaine d'activité que de se dire « je fais une grille une fois au 1er janvier et après, je n'y touche plus et ça va rouler. Ok, une petite question un peu plus pratico-pratique, vraiment très concrète. Donc, moi, je sais que je leur explique comment notamment gérer les frais, enfin, quel prix ils mettent pour les frais de ménage. Alors, justement, une question qui revient régulièrement et des fois, on a des avis un peu divergents en fonction des uns et des autres. Toi, ta recommandation, c'est, enfin, quelle serait ta recommandation justement, c'est est-ce que les frais de ménage doivent être inclus dans le prix donc à la nuitée ou comme les hôtels ou au contraire, est-ce que les frais de ménage doivent être bien séparés des nuitées et que du coup, ça soit facturé à la réservation ? Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est vraiment d'extraire les frais de ménage. Nous, on travaille comme ça chez Jaffiche Coupé, on met vraiment les frais de ménage. Toi aussi, toi aussi, tu fais comme ça. En fait, on met les frais de ménage par ailleurs. On est obligé dans notre domaine d'activité et tu me diras si tu partages aussi ce point de vue mais on est obligé d'être très soigneux sur la rentabilité de nos activités, faire attention que toutes les charges, c'est vrai qu'il y a quand même une myriade de charges un peu partout, il faut donner aussi un pourcentage aux plateformes en ligne, il faut être très vigilant et du coup, pour moi, le fait d'avoir une prise en charge du ménage à côté et de s'assurer que ces frais-là, ils sont déjà au moins couverts ou mal margés mais en tout cas que c'est pris en charge, ça permet de s'assurer que par ailleurs, quand on va avoir justement cette logique de revenu management de faire fluctuer son prix, en fait, on a la sérénité d'esprit de se dire que ça, c'est pris en charge d'autre part et que là, on peut vraiment faire du revenu management sur la partie séjour sans se mettre à risque en fait sur nos coûts et nos charges. Oui, je vois vraiment ça comme ça parce que nous, contrairement à un hôtel, enfin moi, je vois ça aussi comme ça, donc il y a cette approche-là comme tu viens de dire mais il y a aussi un autre angle d'attaque en termes de réflexion, c'est qu'un hôtel a des charges fixes, il a son personnel qui est là de manière assez régulière. Nous, justement, l'objectif, c'est que ça soit un peu une charge variable et qu'en fonction de ce qui se passe, qu'on ait ce coût-là à supporter. c'est pour ça que c'est important que pour moi, il soit bien séparé en fonction de l'activité qu'il y a. Alors que dans un hôtel, bien évidemment, vu le nombre de chambres qu'il y a dans l'hôtel, oui, il y aura certainement une, deux femmes de ménage donc elles vont travailler tous les jours donc effectivement, ça n'a pas, on va dire, c'est inclus dans le fonctionnement de l'hôtel alors que nous, c'est plus une charge variable. Oui, je suis d'accord avec toi et ce que tu soulèves est important, c'est que l'hôtel, il a une économie d'échelle c'est-à-dire que pour l'équipe de ménage dans un hôtel, faire 10 ou 13 chambres, ça ne change pas toute la donne sur la journée en question. C'est vrai que nous, la personne qui s'occupe de notre ménage, si on lui dit tu as deux passages ou cinq passages à faire dans la journée, la personne ne va pas pour autant nous dire du coup, je te fais moins 20% sur les frais de ménage. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Bon, ça c'est cool. Du coup, une autre question qui me vient, donc on voit que c'est intéressant, que c'est important de le faire, mais est-ce que tu as des chiffres ou est-ce que tu as des exemples ou je ne sais pas, est-ce que ça rapporte vraiment de faire du lead management ? Est-ce que tu vois d'après toi, enfin, tu vas me répondre oui, mais concrètement, est-ce que tu as des retours d'expérience de clients par exemple qui, dès qu'ils ont mis ça en place ou dès qu'ils ont commencé à travailler avec toi, ils ont eu tant de progression du chiffre d'affaires ou est-ce que tu as des chiffres à communiquer par rapport à ça ? Est-ce que ça rapporte vraiment ? Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est une question qui est légitime. Alors, déléguer le revenu management, c'est un coût, c'est normal parce que pour que ce soit bien fait et pour que ce soit mieux fait que les algorithmes, il faut que ce soit mettre en place des stratégies qui sont différentes de juste faire comme la masse comme un mouton parce que si on fait tout comme la masse, on n'a pas des résultats différents des autres. Donc, il faut que ce soit fait par un cerveau humain pour avoir les meilleures stratégies et sauf que, on le sait, le temps homme en France, ça coûte cher aussi. Du coup, c'est vrai que c'est un coût de déléguer le revenu management. Déléguer le revenu management pour un appartement ou deux appartements, nous, chez J'affiche Complète, on ne le fait plus. Par contre, à partir d'un certain nombre d'appartements, environ quatre, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Et pour ne rien me cacher, j'ai deux clients, on travaille pour 25 clients, on optimise près de 450 appartements toutes les semaines. J'ai deux clients qui sont revenus vers moi sur les derniers mois. Et tu vas voir que je suis transparente, je raconte les choses telles qu'elles, qui m'ont dit, Élise, ça coûte cher, j'affiche Complète quand même. je ne suis pas sûre que je m'y retrouve, etc. Et moi, je ne peux pas me regarder dans le miroir si je ne suis pas sûre que ce qu'on fait, ça leur change la vie. Je me suis dit, ok, je prends le point et je veux faire les calculs. Je veux être sûre que je dors bien la nuit et je me dis que ce qu'on fait, en fait, ça rapporte plus que ce qu'on coûte. Parce que c'est ça l'intérêt de notre truc. Ça pourrait être entendable de se dire que ce qu'on fait, ce qu'on rapporte est égal à ce qu'on coûte parce qu'en fait, on libère beaucoup de temps au chef d'entreprise et on vient être dans son équipe, etc. Il n'y a pas beaucoup de services qui rapportent autant qu'ils coûtent. Déjà, à ce stade-là, ce serait entendable, mais c'est quand même mieux si on rapporte plus que ce qu'on coûte. J'ai fait l'exercice pour les deux clients. Le premier client, on lui rapportait 2,5 fois ce qu'on lui coûtait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait payé les prestations de la fiche complète, il gagnait encore beaucoup plus. Le deuxième client, je ne me souviens plus du ratio précisément, je lui ai présenté tous les chiffres et il m'a dit « Ok, je te file 15 apparts de plus. » C'est là où en fait, quand on fait les calculs, oui, c'est rentable et c'est rentable et puis surtout ce qu'on gagne à soit déléguer, soit se former, c'est sur le long terme et quand on délègue, c'est aussi un gain de temps pour soi en tant que chef d'entreprise, c'est du temps qu'on peut accorder à faire autre chose, aller chercher soit des nouveaux apparts ou juste en fait à profiter de sa vie tout simplement. Donc, on n'a pas tout ce qu'on en est, on n'a pas créé des entreprises pour travailler jour et nuit, travailler beaucoup, ok, mais il faut dormir quand même un peu la nuit. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est ça, faciliter la vie du chef d'entreprise et augmenter son chiffre d'affaires. Donc, la réponse est oui pour déléguer à 1000% et pour la formation, c'est pareil parce qu'il faudra le faire soi-même mais en fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser pendant toute la vie de la possession de l'appartement. Donc, investir une fois, mais un truc sur lequel on a des retours pendant 10 ans, c'est hyper intéressant. Justement, donc, tu parles du côté humain, etc. Tu le sais, sur le marché, il y a des outils et des applications qui nous permettent de le faire en automatique. Donc, on paye un service tous les mois et en automatique, on a une application qui, des sites internet qui vont nous gérer les prix automatiquement, dynamiquement. Donc, j'imagine que tu as ton avis par rapport à ça. Moi aussi, d'ailleurs, j'en ai un. Et justement, toi, comment tu te places par rapport à ça ? Quelle est ta grosse différence et qu'est-ce qui fait que tu es vraiment différente de leur fonctionnement ? Alors oui, mis à part le côté humain et le côté technique, mais concrètement, qu'est-ce que ça change concrètement pour un propriétaire ou un sous-loueur ou quelqu'un qui fait de la conciergerie ? Alors, concrètement, ces outils-là, ils sont bien, mais dans certains contextes. Pour moi, ce sont des outils qui sont bien pour quelqu'un qui n'a pas du tout envie, qui n'a pas forcément envie d'avoir les chiffres d'affaires maximum et qui n'a pas du tout envie de s'intéresser à tous ces sujets-là. Tu vois, quelqu'un qui ne m'intéresse pas à tout ça, il met son appart sur PriceLab et il est tranquille et donc voilà, il sait qu'il n'a pas forcément le plus haut chiffre d'affaires parce qu'il ne va pas le regarder et le surveiller, mais il est OK avec ça. Donc ça, ça peut être une bonne solution dans ce contexte-là. Une autre solution, une autre situation dans laquelle ces outils-là sont très pertinents, c'est quand on a une société avec 300, 400 biens, on a un CDI qui est en charge du revenu management dans sa conciergerie et auquel cas, avec plusieurs centaines de biens, c'est impossible que votre CDI soit en capacité de mettre un prix tous les jours correct sur tous les appartements. Donc en fait, le système, ça va être que l'algorithme va poser des prix sur tous les jours et après, l'analyste, lui, il a des routines métiers qu'on met en place sur lesquels on va l'aider à piloter sa volumétrie d'appartements. Ça peut aller jusqu'à 800 appartements. Donc sur ces très gros cas, l'outil a du sens parce qu'il y a un CDI qui pilote l'outil ou quand on n'a qu'un seul appartement et on n'est pas forcément intéressé. Sinon, dans les autres situations, le problème de l'algorithme, c'est qu'il faut le suivre en fait, il faut le suivre pour s'assurer qu'il a bien identifié les événements parce que ce sont des situations dans lesquelles il ne peut pas deviner. Le pauvre algorithme, il n'habite pas à l'Orient, tu vois, le système. Il faut pouvoir suivre par rapport à sa propre performance parce que les algorithmes fonctionnent aussi beaucoup par rapport au marché. Mais nous, notre performance, si elle est meilleure que le marché, on ne va pas se mettre dans le marché. Donc, il faut s'assurer de tout ça. La différence entre ce qu'on va faire et ce que font les algorithmes, c'est que nous, on a un suivi précis de la performance des appartements. On calcule les ratios qui nous permettent de voir s'il y a un problème ou une opportunité. En fait, toutes les semaines, on extrait les ventes, on fait l'analyse, on produit un rapport avec l'ensemble des risques et des opportunités. On recommande des actions et on a un champ d'action qui est beaucoup plus large que juste le prix. On va mettre en place du prix, ça c'est sûr, quand c'est nécessaire, à la hausse ou à la baisse. On peut aussi mettre en place des promotions quand c'est nécessaire. On met en place des stratégies de moyenne durée avec des réductions sur 7 jours, 14 jours, 28 jours. On va mettre en place des gaffiles. On va changer la stratégie de durée de séjour, ce que le système ne peut pas faire tout seul automatiquement. On va utiliser les boosters qui sont disponibles sur le booking quand c'est nécessaire de façon chirurgicale pour booster la performance de l'appartement. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, on peut recommander. On peut même aider un peu le client sur envoyer un mailing à sa base mail, ces choses-là que l'algorithme tout seul n'est pas capable de faire. Effectivement, là, ça a enchaîné sur une autre question que j'avais et je te la pose juste après. Juste pour compléter ce que tu disais par rapport à tout ce qui est Price Labs, Beyond Pricing ou Tawi Laousse, mais ce n'est pas encore sur le marché français, mais prochainement je pense, c'est que toutes ces plateformes-là, c'est bien parce que ça donne une base quand même, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, c'est vrai que ça pose une base, mais ce n'est pas optimisé. C'est clair. Et pour l'avoir utilisé et pour au quotidien travailler là-dessus, je sais que ce n'est pas bon. Et là où je te rejoins aussi, c'est que quand tu as beaucoup d'appartements, oui, ça met une base quand même et puis après, il faut retravailler. Tu prends quelqu'un qui va retravailler précisément. Il y a ça et puis il y a effectivement tout ce qui est événement qui peut arriver et du coup, si tu laisses le système se faire en automatique, malheureusement, il va sûrement louper des événements ou alors au contraire, moi, je m'en suis aperçu sur certains événements, pour moi, il aurait même pu mettre encore plus cher parce qu'encore une fois, il s'est calé dans la moyenne du marché en fait. Mais nous, on peut très bien être dans les 10 % top property et nous, non, ce n'est pas notre moyenne. Nous, notre moyenne, elle est au-dessus. Ce n'est pas cette moyenne-là parce que c'est la moyenne de l'ensemble des annonces. Donc, si tu as 500 annonces dans ta ville comme il y a dans ma ville, moi, ça se trouve, je suis dans le top 10 donc je n'ai pas besoin de dans la moyenne des 500. Moi, je vais être dans la moyenne des 10 meilleurs. Et c'est là où ça fait sens. Et effectivement, il n'y a qu'un humain qui peut arriver à l'interpréter ça. Donc ça, ok. Et du coup, je voulais donc arriver c'est ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers justement et tu as déjà commencé à répondre un petit peu à cette question-là. Tu as les promotions, tu as le gap fill. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça que tu pourrais ? Oui, alors c'est ça, les promotions, les gap fill, optimiser les durées de séjour, donc faire varier d'un mine 2, mine 3, mine 4, etc. Voire même aller parfois sur certaines villes sur du mine 7 en samedi, samedi. Donc ça, c'est des stratégies qui peuvent faire un peu peur mais nous, on sait quand on peut les mettre en place donc on n'hésite pas à les utiliser quand c'est utile pour pouvoir faire un full 100% pour notre client donc les durées de séjour. Il y a aussi pour certains clients le fait de savoir négocier aussi les contrats avec des entreprises. Moi, j'ai fait ça quand je travaillais en hôtellerie et c'est vrai qu'il y a des clauses qu'on peut mettre dans les contrats. Ça, c'est important pour protéger sa performance tout en étant intéressant par rapport aux clients. Dans le levier aussi, il y a le fait de bien répondre aux demandes des voyageurs qui souhaitent du 7 nuit, du 14 nuit, du 28 nuit. En général, ce sont des demandes en 30. Si on n'a pas mis en place une stratégie de moyenne durée, sur ces demandes en 30-là, les gens négocient. Toujours un peu délicat parce qu'on se dit parfois, j'aimerais bien le prendre mais en même temps, je n'ai pas envie de me prostituer. Je ne vais pas laisser partir le truc à deux balles. Donc, à combien je peux laisser partir ? Nous, on fait les calculs pour donner une visibilité de en dessous de quoi est-ce que ça ne vaut pas la peine de descendre. D'accord. On donne cette visibilité-là au client ou alors pour les gens qui se forment, j'explique cette méthode-là dans la formation, comment calculer ce montant-là en dessous duquel on sait que ça ne sert à rien d'y aller. Donc, au-dessus de ça, on est gagnant et puis on voit en fonction du budget du client. Je réfléchis si j'ai d'autres leviers. Il y a le fait de mettre aussi des prix non annulables non remboursables sur les réseaux, ce qui va être de plus en plus intéressant ce levier-là parce que là, avec la pandémie, c'était un peu parti aux oubliettes. Personne ne voulait acheter du non annulable non remboursable. Là, ça va revenir. On peut le partager comme une pépite aussi pour aider les gens. Ce levier-là, il va revenir de plus en plus donc n'hésitez pas à commencer à essayer de l'utiliser. Il y a les conditions d'annulation. Donc, le non annulable non remboursable, c'est-à-dire que tu fais un prix remisé sur le simple fait que ça bloque réellement la réservation. C'est ça ? Exactement. Il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas le mettre sur une période forte ou une période événementielle. Il faut vraiment l'utiliser sur une période faible sur laquelle on se dit en fait, ça va peut-être m'aider à trouver le petit cran en plus qui va convertir les gens et qui va permettre du coup d'éviter de rester vide. Et au moins, je sais que c'est de la trésorerie qui rentre pour sûr parce que ce n'est pas annulable et le gap pas annulé. Donc, c'est vraiment un ensemble de stratégies. C'est vrai que le yield management, ce n'est pas uniquement joué que sur le prix. Il y a plein de leviers et on l'a vu aujourd'hui. Alors, du coup, le yield management, ça s'adresse à tous ceux qui font de la loquette qu'on te dirait, on l'a bien compris. Mais, pour les conciergeries, est-ce que ça, pour toi, c'est important de le faire ? Et d'après toi, comment une conciergerie pourrait l'intégrer dans son offre ? Parce qu'en fait, finalement, ça aide la conciergerie à gagner plus parce que généralement, une conciergerie est annexée au chiffre d'affaires, mais ça aide surtout le propriétaire. Donc, d'après toi, un petit peu ton retour d'expérience, comment une conciergerie peut intégrer ça dans son offre ? Comment tu verrais ça, toi ? C'est une très bonne question. Je crois qu'on ne me l'a jamais posée, mais je la trouve hyper pertinente. Alors en fait, déjà, j'ai remarqué que quand on facture à moins de 20%, c'est difficile d'intégrer ce genre d'expertise dans son service. Et on peut se permettre à partir du moment où on intègre cette expertise-là, on étoffe son équipe et on étoffe le professionnalisme de l'offre qu'on a. On peut même prétendre jusqu'à du 25%. Alors, il y a plein de vertus en fait à avoir, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, mais avoir un expert dans l'équipe en revenu majeur pour sa conciergerie, le premier avantage, c'est qu'on devient compétitif avec les grosses start-up puisque les grosses start-up font valoir cette expertise dans nos équipes et c'est sûr que quand on est seul, alors avec une petite équipe, mais voilà, à la tête d'une conciergerie, c'est un peu difficile de concurrencer sur ce point-là. Donc si dans son équipe, on a quelqu'un qui fait ça, tout de suite, on peut le mettre sur la page équipe. Nous, on nous met sur les pages équipes, il n'y a aucun problème et on peut dire, ben voilà, moi, j'ai des gens qui vont vous garantir en tant que propriétaire que la performance sera la meilleure du marché possible parce qu'en fait, on veille et on fait ça. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Beaucoup de gens utilisent ça en argument commercial pour convaincre les propriétaires. Oui, c'est ce que je pensais aussi. C'est ce qu'on dit, nous, typiquement, avec ma conciergerie, c'est ce qu'on annonce. On leur dit qu'on va effectivement gérer les prix et ce qui est le cas. Oui. L'autre point qui est positif, c'est que quand on a quelqu'un dans l'équipe qui fait ça, c'est une libération de charge mentale parce que sinon, en fait, quand on est dirigeant de conciergerie, il y a toujours un appartement qui a un peu de travers, il faut se le dire, il y a toujours un voyageur qui a un truc, une problématique, une question et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Mais en fait, nous, en tant que dirigeant de conciergerie, on gère une telle masse d'appartements, de sujets, de voyageurs, de propriétaires qu'en fait, à un moment donné, ça devient l'enfer et c'est vrai que le suivi de la performance financière des apparts peut devenir un peu le parent pauvre qu'on fait le soir à 23h30 en se disant « Attends, merde, la semaine prochaine, je n'ai pas de réserve sur cet appart, qu'est-ce que je fais ? » Et du coup, c'est une charge mentale en plus de tout le reste qui fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'être au top niveau sur cet aspect et j'ai beaucoup de dirigeants de conciergerie qui viennent me voir en disant je n'ai pas toujours formulé de cette façon-là mais c'est toujours un peu pour dire j'ai ce truc dans la tête de savoir qu'on n'est peut-être pas au top sur la performance financière et en gros, ça me fait chier et j'ai envie qu'on soit au top j'ai 1800 trucs à faire de ma journée et j'ai en fait besoin de dormir la nuit. Donc ça, c'est vraiment important et puis le fait d'avoir quelqu'un qui est le garant des informations dans son équipe, ça permet aussi d'avoir une meilleure performance parce que nous, on se parlait des leviers tout à l'heure en disant ce n'est pas que le prix il y a tous les trucs, nous, on se souvient de tout. Nous, on a des archives, on a tout, on n'oublie rien. Et du coup, soit on peut répondre aux questions et puis on peut aussi soutenir le dirigeant de la conciergerie sur des demandes ad hoc sur lesquelles du coup, ils passent beaucoup moins de temps parce qu'ils nous écrivent faites ça ou tiens, j'ai eu telle demande, qu'est-ce que vous en pensez ? On fait les calculs, c'est un gain de temps global. Et le dernier le dernier avantage et ça, c'est une cliente dont je publie l'interview d'ailleurs en fin de semaine ce sera peut-être déjà publié quand tu publieras cette vidéo mais qui disait en fait, elle était étonnée mais elle a eu des propriétaires qui sont revenus vers elle en disant ah ben écoutez, c'est vraiment top parce que depuis qu'on vous a confié notre appartement, on a vu une vraie différence sur la performance de chiffre d'affaires donc franchement, merci beaucoup à vous pour le travail de votre société, on est vraiment content parce qu'on voit une différence quand on travaille avec vous par rapport à d'autres conciergeries et tu vois, moi quand j'ai une cliente dirigeante de conciergerie qui me dit ça mais moi, mais là, mais moi ça fait ma journée moi ça y est je suis hyper contente tu vois parce que ça veut dire qu'on apporte aussi de la satisfaction de propriétaires qui, même si pécuniairement comme tu le disais la conciergerie a un pourcentage donc ça retombe pas à 100% dans sa poche mais la satisfaction de propriétaires c'est de la pérennité pour la société c'est des propriétaires qui sont plus contents du coup qui sont aussi moins chronophages plus fidèles et donc c'est vertueux Bon, je crois qu'on a dit pas mal de choses alors justement du coup qu'est-ce que toi tu fais qu'est-ce que vous faites exactement vous à Jaffiche Complets comment vous accompagnez aujourd'hui les personnes qui veulent faire du revenue management qu'est-ce que vous faites concrètement qu'est-ce que vous proposez alors concrètement qu'est-ce qu'on fait je partage en quelques mots donc vraiment il y a deux possibilités chez Jaffiche Complets qui sont très simples la première c'est comme je disais de 1 à 4 appartements c'est d'apprendre soi-même soit pour ces appartements qu'on possède en propre soit pour faire de la sous-location ou pour une conciergerie qui démarre et qui se dit moi voilà j'ai commencé j'ai convaincu qu'un propriétaire par exemple j'ai un ou deux apparts au début quand on démarre quelle que soit notre situation dans ces trois cas ça vaut la peine de se former déjà pour pouvoir faire valoir cette expertise dès le début quand on est sous-loureur ou conciergerie ou pour avoir tout de suite soi-même les meilleures rentabilités en tant que propriétaire et faire valoir à la banque qu'on est un bon investisseur et qu'il faut nous reprêter de l'argent donc voilà ou avoir un meilleur cash flow ça peut être ça aussi donc ça c'est voilà sur ce nombre d'appartements là et puis par la suite quand on commence à avoir 4 plus appartements nous on fait ça de 4 à 200 appartements on peut prendre en charge le revenu management pour vous soulager vraiment de cette partie là vous permettre d'étoffer votre équipe d'avoir des gens sur qui vous appuyez de plus être on est un peu seul quand on est chef d'entreprise donc de casser aussi un peu cette solitude et de voir les chiffres s'améliorer pour votre société pour vos propriétaires tout en ayant plus de temps pour pouvoir développer votre société ou prendre des mojitos comme vous voulez et de son patient donc voilà ok bon ça c'est vraiment cool donc ça s'adresse à tout le monde finalement tous ceux qui font la location quant au duré aussi bien investisseurs sous-location conciergerie moi je vous encourage vivement à utiliser donc les services de lise alors justement comment on te retrouve aujourd'hui comment on peut te contacter voilà si on est intéressé comment ça se passe alors on nous retrouve sur le site jaffichecomplet.com on a aussi une chaîne youtube si vous voulez vous familiariser avec vos sujets voir un peu tout ça donc la chaîne youtube c'est jaffichecomplet très sol moment je fais des lives deux fois par semaine donc on peut se retrouver ensemble et je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez on a aussi un groupe facebook qui s'appelle location saisonnière prix et maximisation du chiffre d'affaires en rejoignant le groupe vous pouvez télécharger un bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand vous faites vos prix et ça ça peut aussi vous aider donc voilà c'est les 3 façons de se retrouver et si ce service là vous intéresse ou la formation vous intéresse vous pouvez m'écrire directement à hello adjaffichecomplet.com donc H E 2 L O en me disant que ça fait suite à une vidéo de Sébastien que vous avez vue et du coup je répondrai avec plaisir à vos questions si vous avez besoin d'un échange peut-être plus personnel bon bah super bah écoute je pense qu'on a livré pas mal de valeurs c'est le principe de Youtube c'est livrer toujours un maximum de valeurs et vraiment donner tous ces petits tips tous ces petits trucs là qu'on ne trouve pas habituellement donc je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment intéressant et moi j'étais vraiment ravi de te recevoir Élise ça m'a fait vraiment plaisir une chose à rajouter ou tout est ok pour toi ? bah déjà merci pour ton invitation franchement j'étais ravi de passer ce temps avec toi Sébastien merci beaucoup c'était un plaisir une chose à rajouter peut-être c'est de s'ouvrir à des méthodes que peut-être on ne connaîtrait pas et de ne pas hésiter à se dire allez je me lance parce qu'on peut avoir peur au début on peut dire bah ouais mais voilà ça marche pour les autres mais est-ce que ça va marcher pour moi ? il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous donc allez-y regardez tout ça prenez connaissance de tout ça et ça va vous aider à gagner plus d'argent donc c'est trop dommage de se passer de ça bon et bien super merci beaucoup Élise merci à toi voilà à très bientôt et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501